Sous-titrage ST' 501 Monsieur le Président, je vous prie d'excuser le retard de mon confrère Arthur Verken, qui doit être sur le chemin et qui a dû avoir un souci sur la route entre le bureau ici. ... Excusez-moi. J'en étais avant la pause à évoquer le discours similaire à celui de M. Kiosampan, qui a été prononcé quelques semaines après par Samdeck-Syanouk. Je voudrais en lire quelques extraits. C'est une déclaration de Samdeck, chef de l'État, dénonçant les nouvelles manœuvres de l'impérialisme américain et de ses valets à Phnom Penh, E3-1287. Au nom du FUNK, du GRUNK, je signale à l'intention du monde entier. Primo, les pontifs et les cadres de la charlatanesque République Khmer sont différents des patriotes Khmer rouges, comme le noir et différents du blanc, car ces faux républicains battent depuis cinq ans déjà tous les records du monde en matière de trahison nationale, d'abjection morale, de pourriture sociale, de corruption. À coup sûr, le peuple du Kampuchea va les éliminer de notre société, et ce sera justice. Secondo, Long Borat lui-même est condamné à mort par le peuple du Kampuchea à l'issue des travaux du Congrès national du 25 février 1975. L'impérialisme US se trompe lourdement s'il croit qu'un Long Borat sera mieux que Lon Noll fléchir la volonté de résistance des patriotes Khmer rouges, et les amener à se rallier à sa salle république. Bien que non condamnés à mort par le Congrès national du peuple du Kampuchea, les autres supertraîtres tels que... Et là, Samdek Sihanouk donne 16 noms, qu'il termine même par... Etc. Je poursuis ma citation. Ces 16 personnes, donc, n'en sont pas moins de purs criminels de guerre, qui devraient, au lendemain de la libération de Phnom Penh, répondre devant la justice d'État de leurs innombrables méfaits et terribles crimes, dont sont victimes depuis cinq années déjà, la patrie, le peuple, la nation, l'État du Kampuchea. En offrant de tels traîtres fascistes, archi-corrompus, grands criminels de guerre, et lâches criminels de droit commun, comme interlocuteurs aux FONC, aux Gronk et aux FAP-LNC, l'impérialisme U.S. insultent d'une façon impardonnable la mémoire des patriotes cambodgiens et cambodgiennes qui ont sacrifié leur vie pour les plus hauts et purs idéaux du peuple du Kampuchea. J'invite les USA à mettre fin sans délai à ce jeu aussi odieux que ridicule et enfantin. Tertion, le FUNC, le Gronk et Norodom Sianuk jurent de se battre à mort contre l'impérialisme U.S. nous jurons de ne jamais accepter de négociations ou de compromis avec l'impérialisme U.S. et ses valets, et cela tant qu'il nous restera un souffle de vie. Fin de citation. En fait, si tout s'est communiqué sur les sept traîtres, parce qu'il y en a beaucoup dans le dossier, sont souvent cités comme l'indice de l'existence d'une politique, c'est principalement en raison d'une interprétation a posteriori qu'en a faite M. Short. Devant vous dire. Short soutient que ces discours, ces communiqués, contenaient éventuellement un sens caché qui signifiaient à la population des zones non encore libérées, que s'ils ne rejoignaient pas immédiatement, je souligne immédiatement, les Khmer Rouge, ils seraient alors également considérés comme des super traîtres, méritant la mort. Et cette interprétation a posteriori de Short a été reprise, bien évidemment, ces jours-ci par les procureurs. Nous plaidons qu'elle ne prospèrera pas. D'abord parce que tous les messages que votre dossier contient relatifs à ces appels en période de guerre, à la mort des sept traîtres, ne répètent pas forcément la nécessité pour celui qui les écoute, pour l'auditeur, de rejoindre immédiatement les Khmer Rouge. Mais que souvent, ils évoquent la possibilité que cela soit fait au besoin. En effet, il suffit de lire ces appels, ces messages radios diffusés, pour constater qu'ils envisagent plusieurs types de ralliements, plusieurs types de supports aux mouvements révolutionnaires, y compris, et surtout des actes de sabotage. Or, des sabotages supposent par essence que leurs éventuels auteurs, fonctionnaires et soldats de la République Khmer, puisque c'est deux dont nous parlons, restent en place, restent en poste, pour pouvoir s'y livrer. Et nous l'avons vu en lisant la déclaration du mois de février signée par Kyo Sampan. Il est envisagé la participation via sabotage, et pas seulement la défection immédiate. Et l'on peut mettre en rapport cette situation avec une déclaration de Sidney Schoenberg à cette barre qui dira à quel point, lui qui était à Phnom Penh, il lui avait paru évident que les Khmer Rouges possédaient un très bon réseau d'informateurs et d'agents. Ensuite, il faut réfléchir à la question de savoir à qui étaient destinés ces messages de propagande, de guerre psychologique. Ce ne sont pas des messages qui s'adressaient aux soldats Khmer Rouges, supposés, d'après le procureur, procédaient ensuite à la mise en œuvre de la politique d'extermination. Comme le dira Schoenberg, je cite, « Les soldats Khmer Rouges n'écoutaient pas la radio du fond. Le message était adressé à la population de Phnom Penh. » Fin de citation. Et puis, il faut également, en considérant ces éléments, garder à l'esprit que ces messages sur les sept traîtres ont été diffusés pendant très longtemps par la radio. Ce sont même les procureurs qui nous le disent. Et qu'à partir de là, on se demande bien comment ils auraient pu conserver pendant toute cette période ce prédendu caractère d'obligation immédiate imaginée par M. Schor. Finalement, on voit bien qu'à l'examen, tout cela est assez tiré par les cheveux et qu'au final, les différents messages sur le thème des sept traîtres ne constituent certainement pas la preuve de l'intention de M. Kiusanpan de collaborer à une prétendue attaque généralisée ou systématique visant les anciens de l'arrivée de Stuttgart. Alors, que nous disent d'autres, les procureurs, sur la réalité de cette politique qui, selon eux, recouvre d'ailleurs quasiment tous les faits dont vous êtes saisis ? Bien évidemment, ils essayent de faire remonter l'existence d'une telle politique contre les anciens ou les futurs anciens de la République mère avant Tuel Poltrait. C'est la logique parce qu'on a déjà dit et suffisamment, je l'espère, que pour ce qui concerne après, ça l'est quand même un peu moins. Et ils n'y vont pas de main morte en cette matière puisqu'ils remontent jusqu'aux années 60. Le premier jour des réquisitions orales des procureurs, le 17 octobre 2013, Madame le procureur a dit aussi, je cite, « Les événements du 17 avril 1975 n'étaient pas des événements isolés se produisant dans un vide. Ils étaient la suite de politiques bien établies du PCK. Évacuation forcée des zones urbaines capturées. Réduction en esclavage des habitants et exécution des membres du régime de la République Kmer et autres ennemis perçus comme terre. Des preuves de tels actes à la fin des années 60 et au début des années 70 sont importants puisqu'elles démontrent que les événements du mois d'avril 1975 faisaient partie d'un système continu de violence, de brutalité et d'oppression mis en place bien avant par les accusés. Pour eux, tous ceux qui étaient contre eux devaient souffrir et mourir. La violence était au cœur même de toutes leurs actions. Elle définissait la manière dont ils ont pris le pouvoir, dont ils ont exercé ce pouvoir et cherché à mettre en œuvre ce pouvoir à l'encontre de tous ceux qui ne faisaient pas partie de leur rang. Fin de citation. Madame le procureur a ensuite fait remonter l'origine de cette violence à la création du parti en 1960 avec la lutte des classes et la contradiction de vie ou de mort entre les paysans et les propriétaires terriens. Et elle vous a mis en garde en vous disant « Malgré cela, les accusés prétendront qu'il ne s'agissait pas d'une lutte contre le peuple mais contre un système d'oppression. Ne soyez pas dupes de ce mensonge. Des milliers de personnes sont mortes suite à la décision de faire appel à la violence révolutionnaire et ce, bien avant avril 1975. Cette perception qu'ils avaient des ennemis était fondée dans une paranoïa profonde et persistance qui n'avait aucun fondement dans la réalité. Je souligne. Ils vivaient dans un monde de haine viscérale, illogique et irrationnelle. Fin de citation. Ensuite, l'accusation donnera plusieurs exemples de méthodes de torture utilisées dans le centre M13 dirigé par M13. Elle parlera d'exécution extrajudiciaire, de conclusions de short selon lesquelles à partir de 1973, les forces Khmer rouges évisceraient systématiquement les prisonniers et exécutaient ceux qui étaient soupçonnés de collaboration et d'être des déserteurs. elle mentionnera aussi la purge des Khmer rentrées de Hanoï en 1960. Selon elle, Kyo Sampan ne pouvait pas ne pas savoir ce qui leur était arrivé. Je cite, connaissant l'histoire et la culture du PCK, l'exécution systématique de ceux qui étaient perçus comme des ennemis. Fin de citation. Or nous, nous plaidons que c'est le raisonnement de l'accusation qui est irrationnel. Le mouvement Khmer Rouge était un mouvement de résistance. Un mouvement populaire qui a justement vu le jour pour s'opposer à un système de violence, de brutalité et d'oppression. C'était la réalité de l'époque. Il ne s'agit pas de l'histoire et de la culture du PCK comme nous l'a plaidé l'accusation mais de l'histoire et de la culture du Cambodge. L'accusation vous demande de ne pas être dupe du mensonge. Ce mensonge qui consisterait pour nous à dire qu'il s'agissait de lutter contre un système d'oppression. Mais qui nie ici la réalité historique même si votre chambre ne s'est pas forcément attardée sur ces questions de contexte laissant aujourd'hui la route assez libre d'ailleurs aux élucubrations. Des témoins et pas des moindres sont venus à cette barre relater le système d'oppression qui sévissait sous les régimes de Sianouk puis de Lon Nol. De plus, des témoignages ont été entendus selon lesquels les paysans n'étaient pas haineux vis-à-vis des citadins mais vis-à-vis du gouvernement ou encore que les Khmer Rouges n'avaient pas de sentiment de vengeance contre les citadins qu'ils ne les considéraient pas comme des aînés. Examinons rapidement ce qui s'est dit ici. D'abord sur le régime de Sianouk. Ce régime, nous l'avons découvert à cette occasion, était loin d'être un régime pacifique et démocratique. François Ponchot et David Chandler ont rappelé à votre chambre la brutalité du régime à l'égard de ses opposants politiques. David Chandler qui a consacré un chapitre entier de son livre à la fin du régime de Siambexianouk a expliqué à la chambre de quelle sévérité il était capable à l'égard de ses opposants politiques, des étudiants, des membres de groupes pro-chinois à Phnom Penh et des pro-maoïstes qui étaient systématiquement harcelés et emprisonnés. c'est à l'audience du 20 juillet 2012, page 67. Il a décrit pardon, je crois que c'est François Ponchot, des images d'exécution d'opposants politiques ont été décrites par le père Ponchot. Elles étaient montrées, projetées au début des films dans les cinémas de Phnom Penh sur ordre de Siambexianouk. Et Ponchot a également rappelé à la chambre comment Siamouk avait accusé Kyushanpong, Hunim et Uyun d'être des traîtres et comment il avait parfaitement compris à l'époque lui et ceux qui l'entouraient que ça n'était pas une accusation qu'il convenait de prendre à la légère et qu'ils avaient eu bien raison de s'enfuir pour sauver l'envie. Le régime de Lonnol a également été décrit à cette barre et il semble qu'il ait été d'une extraordinaire violence. À la barre, François Ponchot a rappelé qu'à la chute du régime de Siamouk, les manifestations contre le gouvernement de Lonnol avaient été écrasées à coups de bombes larguées sur des manifestants désarmés faisant des dizaines et des dizaines de morts l'audience du 9 avril 2013. François Ponchot a également raconté comment des gens arrivés depuis l'Est et le Nord Vietnam avaient été exécutés par centaines par les soldats de Lonnol et comment des crimes de génocide selon lui ont été commis en 1970 quand environ 2000 personnes avaient été exécutées. C'est l'audience du 9 avril 2013. Comme Short l'a également rappelé à la Chambre, il semble qu'effectivement le régime de Lonnol ait alimenté autant qu'il le pouvait la haine contre les Vietnamiens. Short se dira « Après que Sianuk eût été renversé, le régime de Lonnol a lancé assez délibérément une politique de pogroms raciaux fondée sur la haine. Cela venait du plus haut niveau. Cela a conduit à des massacres et à un exode en masse des résidents vietnamiens. C'est l'audience du 9 mai 2013, page 16-17. Pour dire le moins, les soldats de Lonnol n'étaient pas en harmonie avec la population. Poncho en parlera. Vous déclarant à cette barre, je cite, « Si vous voulez savoir comment les soldats de Lonnol traitaient les villageois, je pourrais vous parler d'une situation où certains soldats ont décapité les villageois qu'ils tenaient à la main et ils en riaient. l'audience du 10 avril 2013. Poncho a vu ces selles. Il racontera l'invasion des troupes vietnamiennes qui envahissaient la zone frontalière du côté cambodgien et la création de l'armée libération nationale du Campo Tchè. Il dira aussi à la Chambre combien, je cite, « Les Américains, les Vietnamiens étaient des soldats très brutaux. ils tuaient, frappaient et violaient la population civile. » François Poncho toujours a ainsi résumé la situation de l'époque. Pour les gens, la seule façon de se sauver c'était d'aller rejoindre les soldats Khmer Rouge. Moi-même, dans mon livre « Cambodge année zéro », j'ai écrit qu'à l'époque, je priais pour l'arrivée des soldats Khmer Rouge. En effet, la population avait perdu tout espoir sous le régime de London. Par conséquent, le seul espoir c'était les Khmer Rouge. David Chandler confirmera tout cela également à votre barre disant que l'armée de London avait été rapidement formée et rapidement constituée. Peu formée, peu entraînée. Ils ont violenté de nombreuses personnes. Ils étaient mal armés, mal dirigés. L'armée de London était également barbare. Sidney Schandberg a raconté comment les soldats de London mangeaient les foies de leurs adversaires. Schandler a l'audience du 7 juin 2013, page 57-58. En revanche, s'agissant des Khmer Rouge, Chandler dira je cite « Les Khmer Rouge étaient beaucoup plus disciplinés, ne commettaient pas d'infractions dans les villages, avaient promulgué un code de conduite presque bouddhiste. C'est ce qui a conduit à les rendre populaires. » L'église du 20 juillet 2012, page 73. C'est également ce qu'a confirmé le père Poncho lorsqu'il rapportait les propos de certains témoins ayant dit que, je cite, « Les soldats de la violence du régime de l'Honnoll, mais on a également parlé de sa corruption. » Car elle était une des principales caractéristiques de ce gouvernement. Et le dossier contient un nombre assez impressionnant de preuves qui en font état. Sidney Schandberg, à l'audience du 7 juin 2013, dira que son inhumanité et sa corruption ont rempli la population d'aigreurs et de ressentiments du fait de celle-ci. Je cite, « Certains étudiants et professeurs ont pris le maquis pour rejoindre les insurgés. » Fin de citation. Il affirmera aussi que, je cite, « La corruption était la principale raison de la baisse de popularité du gouvernement. » Fin de citation. « Cette corruption, dira-t-il, était aussi une source de grand embarras pour les Américains qui fournissaient une assistance financière au régime corrompt. » François Ponchot a aussi confirmé que nombreux étaient les officiers et cadres de l'ONOL qui vendaient des armes au Khmerron et les armes et les armes aux Khmerus. Il dira, je cite, « Fatalement, le gouvernement de l'ONOL allait finir par être battu. » Fin de citation. Audience du 9 avril. On vous parle d'une politique qui susciterait la haine des paysans contre les citadins, notamment. Chandler a rappelé dans son livre et à la barre que la population, je cite, de Ratanakiri, Krachie et Mondolkiri était devenue de plus en plus hostile vis-à-vis du gouvernement de Phnom Penh en raison des plantations d'EVA, des constructions de routes qui leur prenaient des terres et avaient un impact sur leur quotidien et leurs moyens de subsistance. Fin de citation. Audience du 24 juillet 2012, page 87-89. Et puis, Poncho s'exprimera sur le caractère idéologique ou non de ce qui s'est passé au Cambodge à cette époque. Et contrairement à ce que prétendent les procureurs et les partis civils, d'après lui, il n'y avait pas de volonté de vengeance contre les citadins. D'après Poncho, la raison ayant conduite à l'évacuation des villes, je cite, ça n'était pas la vengeance des paysans contre les citadins. C'était une volonté idéologique. Je pense qu'il n'y a pas eu de vengeance à proprement parler. C'était idéologique. Il est possible que la vengeance ait utilisé ou les Khmer rouges aient utilisé la vengeance au service de l'idéologie, mais je crois que le fond de la question c'était idéologique. Former une nouvelle société sans ville, sans comprateur. 11 avril 2013, page 16-17. En définitive, lorsque l'on regarde ces éléments qui ont été exposés à votre chambre et apparemment sans aucune utilité pour les procureurs, on a le sentiment que ceci nie l'histoire du Cambodge en prétendant qu'avant le 17 avril 1975, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes et que si les Khmer rouges n'étaient pas arrivés avec leurs intentions maléfiques, eh bien, tout se serait bien passé. c'est une vision manichéenne totalement déconnectée de l'histoire de votre pays. C'est un peu un déni de la réalité du même ordre que le reproche qu'ont osé faire les procureurs à cette barre lors de leur réquisition finale, reproche qu'ils ont fait au Khmer Rouge, d'avoir mené une guerre contre le régime de l'Odnol jusqu'à avoir voulu le faire tomber. On nous a dit à cette barre qu'il aurait fallu prendre Phnom Penh sans blocus, sans bombarder l'ennemi, sans couper l'approvisionnement de la ville, en fait, sans se battre. À écouter, Madame le procureur, c'était de l'unique faute des Khmer Rouges si les Phnom Penh ont souffert de la famine. C'est parce que les Khmer Rouges ont bloqué l'approvisionnement de la ville. C'est ce qu'on vous a dit. L'accusation nie l'histoire. Elle nie le contexte historique de ce dossier. Elle ne va pas jusqu'à prétendre qu'il aurait fallu faire tomber le régime de l'Odnol en gagnant des élections, mais on n'en est pas loin. même si vous n'êtes pas saisi temporellement de la période pré-avril 1975, cela ne veut pas que vous allez valider une vision faussement candide de l'histoire, réorganisée et totalement repensée dans son intérêt par l'accusation. Et enfin, pour terminer mon propos, je voudrais, puisque les procureurs aiment aller chercher des références en dehors du champ du procès, moi aussi, aller consulter, et je vous renvoie à ce document qui est intéressant, qui est un numéro spécial de l'étendard révolutionnaire de septembre 1977, E3-11, dans lequel un long article retrace l'histoire du PCK. Quand on lit cet article, on a beau vouloir plaquer l'image d'un PCK ultra-violent et extrémiste, il faut bien avouer que c'est difficile. sous le régime de Sianouk, avant le coup d'État de 1970, ce sont les paysans qui ont initié la révolution. Et cet étendard révolutionnaire décrit ce qui s'est passé. Je sais, notre but n'était pas de combattre des individus, mais plutôt les régimes répressifs eux-mêmes, les régimes féodaux, les propriétaires, terriens. La révolution venait des paysans. Ils avaient encerclé les postes de police, un commandement militaire avec des couclats, des machettes à la main. Ils avaient appliqué la violence révolutionnaire parce que la classe au pouvoir n'avait pas résolu le problème relatif aux propriétés qu'elle avait volées aux paysans-trépôts. Cette conscience de classe n'avait pas été acquise à travers la propagande, ou l'indoctrination. elle avait été acquise à travers le mouvement de lutte, à travers la colère des classes, à travers un antagonisme de classe inconcilière. Voilà la réalité du mouvement Khmer Rouge, la réalité d'un mouvement de résistance à l'oppression, la réalité qu'à tout prix, le procureur, les procureurs, vous demandent d'ignorer pour aller dans le sens d'une fiction à laquelle toute personne censée qui examine les preuves de ce dossier ne saurait adhérer. et nous vous demandons de rejeter cette solution. Je vous remercie. 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 Merci, monsieur. Monsieur le Président, mesdames et messieurs, de la Chambre, je prends la suite de mon confrère Arthur Verken et je voudrais évoquer avec vous la décision d'évacuer Phnom Penh et la supposée participation de Kyocampan à cette prise de décision. Nous savons que l'évacuation de Phnom Penh a eu lieu le 17 avril 1975. Il n'y a par contre aucun document d'époque qui mentionne exactement à quelle date cette évacuation aurait été décidée. L'ordonnance de clôture au paragraphe 251 note que, selon certains témoignages, la décision de déplacer les populations de Phnom Penh aurait été prise en février 1975. C'est également cette date qu'a retenue l'expert Chandler sans ses recherches, document E3 bar 1686. et c'est également cette date qu'a cité Pol Pot lui-même lors d'une conférence de presse à Pékin en 1977. Document E3 bar 2072. Du côté de l'accusation, il y a eu plusieurs versions. d'abord, elle s'appuyait uniquement sur le témoignage de Pipoun sur lequel nous allons revenir pour la fixer début avril 1975. Et puis, au fil des audiences et au fil des mois, elle a glissé pour retenir que cette prise de décision se serait faite en juin 1974 dans le QG de Pol Pot proche de Oudong. Et parmi les documents sur lesquels l'accusation s'appuie, il y a l'étendard révolutionnaire de septembre 1977 dont nous avons évoqué le contenu en long et en large au cours de ces audiences dans lequel il est mentionné. C'est le document E3 bar 11 qu'un congrès du comité central s'est tenu pendant 15 jours en juin 1975 au cours duquel a été évoqué je cite l'attaque finale pour libérer Phnom Penh et le pays tout entier. Cependant, et ça c'est un point important et c'est un point qui explique aussi les différentes variations de l'accusation et les témoins qui ont finalement été appelés devant votre chambre c'est que ce numéro spécial ne prononce à aucun moment le mot évacuation. On parle de l'assaut final. Un autre point que vous avez eu également de votre chambre est la déclaration de New Hampshire. Lui se souvient il le dit à l'audience du 14 décembre 2011 qu'il y a eu une réunion du comité permanent et de certains membres du comité central à la mi-74. La difficulté c'est que la réunion de cet état de New Hampshire ne correspond pas aux 15 jours du congrès du comité central. lui il situe cette réunion extraordinaire comme ayant duré trois jours. Et dans les déclarations de New Hampshire ce qui est intéressant c'est qu'il dit que Kyo Sampan n'était pas présent à cette réunion et il vous explique pourquoi. C'est à l'audience du 14 décembre toujours il vous dit qu'à cette réunion en dehors des membres du comité permanent seuls certains membres du comité central étaient présents il dit je cite ceux qui devaient diffuser l'information dans leurs zones respectives et y rapporter les décisions qui avaient été prises et relayer les décisions qui avaient été à ce congrès et là l'élément est important il explique l'absence de Kyo Sampan à cette réunion en disant je cite c'était au secrétaire de zone de décider qui devait participer à la réunion fin de citation et il dira plus loin que l'absence de Kyo Sampan était justifiée par le fait je cite qu'il n'était pas rattaché à une zone fin de citation il expliquera également que Kyo Sampan étant un intellectuel c'était Pol Pot qui je cite le gérait et il précise également que c'était Pol Pot je cite qui décidait du nombre de participants en fonction des besoins de la situation il y a donc une logique dans les déclarations de Nunchia pour expliquer pourquoi Kyo Sampan n'était pas présent à cette réunion pourquoi cette réunion a duré trois jours et pourquoi elle ne concernait que les membres du comité permanent et les gens du comité central ayant des responsabilités de zone face à cela nous avons le témoin central de l'accusation Pipun Rochemton alias Pipun il a été appelé à cette barre et il dit que Kyo Sampan était présent au sujet de Pol Pot en avril 75 et qu'il a approuvé l'annonce de la décision de l'évacuation à ce témoin Pipun il est bien prolixe mais prolixe Monsieur le Président Mesdames et Messieurs de la Chambre ne veut pas dire véridique alors qui était ce fameux Pipun ce Pipun qui a été à la source de tellement de recherches puisque lorsque nous avons interrogé l'expert short nous nous sommes rendus compte qu'il était l'essentiel de ces sources Pipun lorsqu'il a été interrogé par les enquêteurs des coches d'instruction évoque en passant une réunion à la 1074 qui dure plus d'une quinzaine de jours sans la décrire vraiment et la réunion à laquelle il situe la décision de l'évacuation est celle de début avril 1975 à B5 et Pipun fait et fera toujours tout au long de sa déposition la même distinction entre les deux réunions à l'audience du 23 juillet 2012 quand l'accusation soucieuse de corroborer sa thèse lui demande si lors de la première réunion de 1974 l'évacuation a été discutée voilà ce qu'il répond je cite je ne pense pas que cela a été un sujet de discussion il restera ferme tout au long de sa déposition comme je vous le disais sur la distinction entre ces deux réunions l'accusation l'accusation a évidemment insisté et même lorsqu'on va lui suggérer que les sessions d'éducation qui se seraient déroulées pendant ces 15 jours de congrès auraient pu évoquer l'évacuation il répond fermement c'est le 30 juillet 2012 en parlant de l'évacuation j'en ai entendu parler à une seule reprise à B5 je n'ai pas d'autres détails à ce sujet fin de citation et lorsqu'il évoque cette discussion sur l'évacuation abordée lors de cette deuxième réunion qu'il situe donc début avril 75 il va plus loin il dit que les participants je cite ont parlé de l'évacuation de la ville mais ils n'ont pas donné de détails lors de cette réunion plus loin il précise les détails mineurs n'ont pas été abordés non plus fin de citation et là que l'on croit ou que l'on ne croit pas Pippoun il est important de noter que quand bien même cette évacuation aurait été décidée en avril 75 et en présence de monsieur Kiyosampan ce qu'il conteste on n'a pas parlé des moyens de la mise en oeuvre et lorsque vous devrez discuter de la question qui est de savoir est-ce que Kiyosampan a contribué à la mise en oeuvre de cette évacuation si on n'a pas d'éléments pour indiquer que cette mise en oeuvre a été discutée en sa présence comment peut-on conclure qu'il a participé ou donné son accord aux moyens de mise en oeuvre de cette évacuation c'est un point que je tenais à soulever dès à présent mais le problème c'est que la version de Pippoun pose problème premièrement Pippoun n'est pas un participant à la réunion rappelons-le Pippoun c'est un garde il le dit lui-même je cite je n'ai pas participé à cette réunion parce que j'assurerai la surveillance dehors cependant j'ai entendu les discours et alors là il faut refaire un petit voyage en arrière devant les enquêteurs des coches d'instruction en 2008 il dit à ce moment-là qu'il a pu entendre ce qui se passait parce qu'il était derrière un mur de feuilles entourant la cabane où se tenait la réunion à l'audience on n'a plus de mur de feuilles cette fois-ci il a pu entendre ce qui se passait à la réunion d'avril 1975 donc parce qu'il s'est caché derrière une termitière et quand on l'interroge sur cette contradiction apparente voilà ce qu'il répond je cite c'est à vous de décider quelle version vous choisissez fin de citation et cela va même plus loin parce qu'on aurait pu dire il ne veut pas répondre à l'avocat de la défense et lorsque le juge Lavergne lui-même reviendra à l'audience du 31 juillet 2012 pour lui demander d'autres détails sur cette réunion voilà ce qu'il répond je cite je ne pense pas avoir envie de répondre à cette question car je n'ai pas envie de me contredire fin de citation et le summum si vous me permettez l'expression c'est que à l'issue de votre audience M. Rochampton alias Pipun s'est précipité vers la presse et a déclaré au Cambodia Daily qu'il s'était trouvé très confus à votre audience voilà M. le Président Mesdames et Messieurs de la Chambre le témoignage central de l'accusation sur la participation de M. Kusampan à la prise de décision sur l'évacuation de Phnom Penh alors la discussion sur la date effectivement elle a posé problème et l'accusation est revenue à nouveau en essayant de voir avec l'expertion de l'heure si vraiment février 75 était la bonne date à son avis à l'audience il a maintenu et plus loin il a précisé je cite la décision d'évacuer les villes a été prise par les dirigeants du PCK peu avant la libération de Phnom Penh mais c'était un secret cela a même d'ailleurs pris les commandants par surprise fin de citation c'était à l'audience qui était à l'audience du 19 juillet 2012 et cette surprise plusieurs militaires qui sont venus déposer devant cette chambre l'ont confirmé je pense notamment à Ongren à l'audience du 9 janvier 2013 voilà ce qu'il vous dit il évoque une réunion tenue présidée par Son Sen 15 jours avant l'offensive et il dit il y avait aussi un troisième point donc parmi les points qui ont été abordés je cite si nous pouvions gagner du terrain pendant l'offensive il fallait faire de notre mieux pour libérer la ville et comme je l'ai dit dans l'entretien il n'a pas parlé d'évacuation il a parlé uniquement de l'offensive et de gagner du terrain pour libérer la ville fin de citation autre témoin Soumchi à l'audience du 5 novembre 2012 il vous dit je cite nous n'avons reçu aucune instruction on nous a dit de nous battre jusqu'à nous rendre à Phnom Penh de saisir Phnom Penh et ce n'est qu'après avoir saisi la ville que l'on nous a dit qu'il fallait évacuer les gens fin de citation et là la position de Myon Chia prend tout son sens s'il n'y avait avec un petit nombre de personnes qui étaient au courant de cette évacuation si les ordres même au niveau militaire n'ont pas été donnés immédiatement c'est qu'effectivement on n'avait pas l'intention de faire une grande publicité sur cette évacuation au départ ceux qui l'ont décidé et ceux qui ont toujours dit qu'ils avaient décidé l'autre expert fixe à priori la décision de l'évacuation dans son ouvrage Paul Pott Anatomie d'un cauchemar il la situe en septembre 1974 et tiens tiens quand on s'interroge sur sa source que trouve-t-on le fameux Pippoon toujours le même qui s'était trompé de date et qui vous a dit et qui vous a soutenu mordi coups devant cette chambre qu'on n'a pas parlé d'évacuation avant avril 75 voilà le témoignage important sur lequel on se fonde pour vous dire que Kiyosampan aurait participé à cette décision d'évacuation de Phnom Penh alors il y a les contradictions internes qui sont déjà problématiques c'est vrai qu'on a un peu de mal à imaginer que début avril 75 à quelques jours de l'offensive finale on prenne le risque ne serait-ce que sécuritaire de réunir tous les commandants dans un seul lieu en laissant les troupes toutes seules sans commandement ça c'est un premier point mais le témoignage de Pippoon il n'est pas seulement rempli de contradictions internes sans compter ses refus d'y répondre il y a aussi les témoignages d'autres gardes de Pol Pot qui étaient présents avec lui au QG avancé et parmi eux Salot Ban neveu de Pol Pot neveu garde du corps aide-soignant en permanence avec son oncle jusqu'à la chute de Phnom Penh il confirmera avoir travaillé avec Pippoon qu'il connaît sous le nom de Chim et Salot Ban lui il évoque des rencontres à B5 mais en petit comité par contre avec un ou deux chefs de zone à la fois ce qui semble effectivement plus logique dans le cadre d'une stratégie militaire et il déclare que Pol Pot a pu effectivement rencontrer je cite un ou deux chefs de zone en précisant que lui-même Salot Ban avait deviné que leur but était de parler du plan d'attaque de la ville de Phnom Penh mais sans le savoir précisément parce qu'on a beau être le neveu de Pol Pot il y a des choses qui restent secrètes Salot Ban n'a rien cru précisément du projet d'évacuation dit-il et là encore une fois ça renforce l'importance des propos qui ont été tenus devant votre chambre par de nombreux témoins sur cette force de la loi du secret qui fait que l'on cloisonne les choses pendant cette période Salot Ban se rappelle avoir vu que Sampan à un certain moment a cette base avancé mais pas dans le cadre d'une grande réunion et il est intéressant de noter ce qu'il dit à l'audience du 25 avril 2012 je cite oui j'ai vu que Sampan là-bas ce n'était pas une grande réunion je l'ai vu aidé à allonger une liste je pense qu'il s'agissait d'une liste de munitions quand au sujet discutait lors de la réunion je n'en avais pas connaissance question qui lui est posée est-ce que M. Kyo Sampan avait des responsabilités en matière militaire avant l'attaque de Phnom Penh ? réponse non question pourquoi s'occupait-il des listes de munitions si il n'avait rien à faire avec les affaires militaires ? réponse d'après ce que j'ai compris comme il savait écrire qu'il était instruit on lui avait demandé d'aider fin de citation un point supplémentaire pour rappeler que le titre de commandant des forces armées ne tient pas ou a-t-on vu un commandant des forces armées aller rédiger comme un vulgaire trophion une liste de munitions ? dans la version de Salotban des faits tels qu'il se les rappelle la réunion au petit comité fait plus sens mais Salotban ne se contente pas de dire ça ça aussi c'est un autre point qui vient en confrontation avec la déclaration de Pipun il vous dit que dans le cadre de la surveillance des réunions il y avait une distance de sécurité obligatoire de 15 à 60 mètres pour les gardes d'ailleurs Pipun en a convenu à l'audience du 2 août 2012 et Salotban dira je cite lorsque l'on lui demande s'il était possible aux gardes d'espionner ce qui se passait aux réunions il dira je ne pense pas que cela soit possible même les gardes du corps n'avaient pas le droit d'être proche de la réunion fin de citation et il explique que le fait que les QG il a décrit le quartier général et les cabanes sans mur la distance était justifiée par cette nécessité de garder les informations secrètes mais il n'y a pas que Salotban qui vient s'opposer à Pipun il y a aussi Untan autre garde du corps à l'audience du 13 juin 2012 il vous dira je cite lorsqu'il travaillait les ordres des gardes de sécurité étaient de se tenir à 20 mètres de eux fin de citation et il précisera qu'à cette distance on était trop éloigné pour entendre ce que disaient les participants il ressort clairement de cet émoignage que dans un contexte aussi tendu et surveillé à la veille d'une énorme offensive on faisait attention à comment se menaient les réunions on ne faisait pas de choses mettant en péril cette offensive capitale je ne sais pas si c'est face à ces problèmes de contradiction interne et externe vis-à-vis des autres gardes de ce QG mais l'accusation a éprouvé à ce moment-là le besoin d'appeler Noumao à la rescousse à Noumao on a voulu combler la faiblesse du témoignage de Kipoun par le témoin Noumao un témoin qui je vous le rappelle ne figurait pas sous la liste des témoins des coprocureurs un témoin qui n'avait pas non plus été entendu par les causes d'instruction et un témoin que l'on a demandé d'entendre in extremis par requête du 9 février 2013 Noumao souvenez-vous c'est ce fameux témoin qui vous expliquait qu'il a été blessé sur le champ de bataille en chutant de son hamac Noumao qui est arrivé devant cette chambre comment ? parce que dans des notes manuscrites de Ben Kiernan qui datent qui datent le nom de Kyo Sampan a été cité à côté de l'évacuation il fallait absolument qu'on fasse venir ce témoin Noumao et ça a été une expédition il a fallu le retrouver il a fallu essayer de savoir si c'était bien lui et ça n'a pas été sans peine parce que le témoin Noumao vous vous en souviendrez nous l'avons bien développé dans le cadre de nos écritures lorsque nous vous avons demandé les conditions dans lesquelles il avait été amené à cette audience le témoin Noumao dit une chose et son contraire d'un jour à l'autre que dis-je d'un jour à l'autre d'une minute à l'autre et à l'audience du 19 juin c'est vrai que l'accusation a peiné à lui faire sortir ce qu'on attendait de lui alors petit détail important quand je vous dis que le nom de Kiosampan figurait sur les notes il n'y avait pas sur les notes de Ben Kiernan il n'y avait pas de déclaration enregistrée des déclarations de Noumao on ne sait même pas dans quelles conditions le nom de Kiosampan est apparu sur les notes de Ben Kiernan puisque les questions adressées aux témoins ne figuraient pas mais comme il y avait le nom de Kiosampan il fallait qu'il vienne et à l'audience du 19 juin 2013 Noumao est effectivement venu 19 juin 11h08 on lui pose la question on lui parle de l'année 74 et on lui demande vous avez parlé du plan de Tamok d'évacuer la ville de Phnom Penh vous avez aussi évoqué l'opinion de Chouchet sur ce plan avez-vous su quelle était l'opinion des autres dirigeants en dehors de Chouchet et de celle de Tamok réponse je n'en sais rien j'étais au niveau de la commune il m'était donc impossible d'en savoir plus à ce sujet tu lois il précise moi j'étais membre ordinaire de la commune je ne pouvais pas en savoir plus là-dessus 19 juin 2013 11h12 après avoir beaucoup peiné le coprocureur finit par citer le passage des notes de Benkirnans dans lesquelles M. Kyo Sampan est nommé question Mok et Kyo Sampan étaient pour l'évacuation 1974 M. Noumouk cela vous rafraîchit cela vous rafraîchit-il la mémoire et les noms et cette phrase Mok et Kyo Sampan étaient en faveur de l'évacuation 1974 Mok et Kyo Sampan étaient en faveur de l'évacuation de Phnom Penh 11h23 le même jour et à cette époque question de l'accusation avez-vous su quelle était l'opinion de Kyo Sampan à propos de l'évacuation réponse je ne connaissais pas Kyo Sampan à Nîmes laissez-moi me rappeler les noms Kyo Sampan et Nîmes ou Nîmes ou Nîmes je ne m'en souviens pas ah oui il y avait Unim et Kyo Sampan et enfin péniblement à 11h25 alléluia pour l'accusation réponse de Numao d'après la position de Kyo Sampan il était pour l'évacuation mais il ne dit pas du tout dans quelles conditions il aurait appris cette position c'est un succès de courte durée pour l'accusation puisque le lendemain le 20 juin vers 14h11 interrogé par moi-même d'ailleurs la question est très claire je lui demande est-ce que vous pouvez expliquer à la chambre est-ce que oui ou non vous connaissiez la position de Kyo Sampan par rapport à l'évacuation de Phnom Penh ? Réponse je ne connaissais pas sa position comme je l'ai dit je connaissais la position de Hu Yun lequel a pris la parole au cours de cette réunion il a dit qu'il ne fallait pas évacuer les habitants de la ville quant à Kyo Sampan et Hu Yun je ne les connaissais pas fin de mes citations et là je dois rappeler ce que nous avions indiqué dans nos écritures E266-3-1 rappelons qu'il n'y a pas de confusion possible comme l'avait soulevé l'accusation sur le terme position en Khmer et je vous prie par avance d'excuser mon accent Chum Ho fait bien état de la position de Kyo Sampan par rapport à l'évacuation de Phnom Penh et le témoin Numao bien qu'il nous expliquait que quand on lui a donné la copie des notes de Ben Thirnan il avait tenté de bien les apprendre par coeur pour pouvoir bien faire ce qu'on lui demandait à l'audience il a été obligé de convenir qu'il ne savait pas voilà le témoin qui a été amené pour venir à la réponse de Pipun alors si on veut fixer la décision d'évacuation à juin 1974 qui encore une fois n'est pas la version de Pipun si on veut fixer la décision d'évacuation à cette date et de dire que Kyo Sampan était présent à ce congrès il faut se rappeler des voyages que Kyo Sampan a effectué entre avril et juin 1974 avril 1974 il rejoint Yang Sari et Sianuk en Chine c'est le document E3 bar 3315 ensuite il part en Roumanie en Mai puis en Algérie plusieurs sources le placent également en juin 1974 au Laos document E3 bar 1379 E3 bar 488 dans un témoignage écrit du 7 juillet 2010 l'ancien ambassadeur l'ancien premier secrétaire d'ambassade Kurt Schumann lui se souvient de déplacement effectivement de mars à juillet 1974 et vous vous souviendrez également même si l'accusation a tenté un scandale en demandant des sanctions contre mon confrère comme Samon qui ne faisait que son travail en assistant la chambre et les partis sur un problème de traduction vous vous rappellerez que l'épouse de l'accusé a rappelé que pendant ce déplacement de Kyo Sampan à l'étranger elle avait accouché et qu'à son retour Kyo Sampan l'avait rejoint et vous avez évidemment la position de Kyo Sampan alors on n'a pas envie de le croire parce que forcément c'est un accusé il ment mais il vous le dit dans l'histoire du Cambodge et mépris le déposition document E3-18 il vous dit qu'il n'a appris l'évacuation que le jour même comme certains militaires d'ailleurs on peut le croire ou ne pas le croire Short ne le croit pas mais Short dira que ça correspond à ce qu'il lui avait dit lors de ses entretiens on peut le croire ou on ne peut pas le croire mais comme vous l'a rappelé mon confrère à cette date en tout état de cause Kyo Sampan n'était même pas membre de plein droit du comité central on peut aussi avoir la position de Short qui dit que de toute façon à ce moment là on n'aurait pas pu s'opposer à une décision sans problème voilà Monsieur le Président Mesdames Monsieur de la Chambre les éléments de preuve que vous avez dans le cadre de cette décision d'évacuation je ne sais pas si c'est nécessaire de le rappeler mais c'est un principe fondamental en droit pénal lorsqu'il y a un doute il profite à l'accusé de la loi quand il y a un doute c'est pour le bénéfice de l'accusé je pense que nous pouvons prendre notre break ici le Président le Président thank you counsel merci maître nous allons suspendre l'audience pour le déjeuner et nous reprendrons à 13h30 l'audience est suspendue merci